Ensuite, la discussion dans le Facebook Live après, parce que je veux vraiment que tu nous répondes sur ta prise de position désormais en ce qui concerne l'Est de l'RDC, parce qu'il se passe des choses qui sont inacceptables. En tant qu'Africain, avec politesse, je me suis adressé très vite. J'ai dit un mot au président du Rwanda, qui est le commanditaire, tout le monde le sait aujourd'hui, de ce qui se passe dans l'Est. Je le respecte, parce que c'est un chef d'État. Il peut être bon, moins bon, ce n'est pas mon affaire. Mais voir des femmes tuées, des enfants, des jeunes filles violées depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et que son nom est cité comme le commanditaire, comment est-ce qu'il trouve le sommeil ? Où est son côté africain ? Où est l'amour dont Dieu a pourvu son cœur, basiquement ? Comment est-ce qu'il... Parce qu'il a peut-être eu des contrats politiques avec des gens du Congo, tout ça. Ça ne regarde pas ces femmes qui meurent. Ça ne regarde pas ces enfants innocents. Ça ne regarde pas ces vieillards qui ne peuvent pas dormir. Ces enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Comment est-ce qu'il... Ça ne lui fait rien. C'est pire que Léopold II, c'est plus que les colons qui ont martyrisé, esclavagisé nos ancêtres, nos papas, nos mamans. Merci. Quand est-ce que M. Kagame peut trouver le sommeil ? Merci de le dire. Il n'a qu'à régler ses comptes avec les gens avec qui il a passé des... On ne sait quel contrat. Mais moi, je n'en veux pas au peuple rwandais. Et je pense que le peuple rwandais n'en veut pas à Kofiolomide. Mais pourquoi il peut accepter pendant tout ce temps que son nom soit toujours, qu'il revienne sur cette histoire ? Voilà. Moi, je ne l'accepte plus. Ça a trop duré. Ça a trop duré. M. Kagame, avec respect, faites en sorte que les gens à qui vous donnez les... de détruire le Congo s'arrêtent. Et de toutes les façons, le soleil s'arrêtera toujours, se lèvera toujours à l'est. Je suis obligé de t'arrêter parce que le temps en me manque. Mais tu as dit et tu as bien dit les choses. En tout cas, ton cœur a parlé. On va en reparler, si tu le souhaites, dans la suite du Facebook Live tout à l'heure. Siddiqui, c'est la première fois que tu...